... Suivez la voie, en tout cas ce qu'il en reste. Les membres de l'association de la voie verte pour la vallée de la Vologne ont débroussaillé une partie de l'ancien chemin de fer pour permettre aux élus locaux ce lundi matin de découvrir le sillage de la ligne Bruyère-Gérard-Mais disparue depuis 1988. Dans un premier temps, la piste partirait de l'ancienne gare de l'Aveline-de-Venbruyère jusqu'à la Perle-des-Vosges, mais les 1500 membres de l'association ont des projets de grandeur. L'intérêt, c'est de viser le raccordement de cette voie verte au réseau national, voire international, c'est-à-dire la voie bleue qui passe à Epinal et donc qui assure une liaison entre Luxembourg et Lyon. Mais étape par étape, certes les élus des deux communautés de communes en question, celle de Gérard-Mais-Haute-Vosges et celle de Bruyère-Vallon-des-Vosges, semblent enfin s'accorder sur l'idée d'une voie verte et un comité de pilotage va être créé prochainement, mais dans le meilleur des cas, les travaux débuteront d'ici trois ans. Il y a un bel alignement de planètes, puisque l'État avec sa politique vélo, la région avec sa politique vélo, le département avec sa politique vélo sont tous prêts à accompagner les deux communautés de communes dans la réalisation de ce projet. Un projet dont le coût est estimé entre 2 et 3 millions d'euros pour retirer les anciennes traverses et créer une liaison douce le long de ce bras de la Vologne. Ça pourrait apporter d'abord un plus pour les habitants de la vallée de la Vologne, qui sont quand même demandeurs de cet équipement depuis de nombreuses années. Et puis aussi une offre peut-être touristique et peut-être aussi même un équipement complémentaire en matière d'équipement sportif. On pense notamment à certaines sections du lycée de Gérard-Mais qui pratiquent le ski de fond et pour qui ça pourrait être une base d'entraînement. Une page de plus se tourne pour cette ligne de train construite à l'origine pour amener les ouvriers jusqu'aux usines textiles de la vallée avant de tomber en désuétude. Il y a d'abord eu une erreur historique qui a été commise maintenant il y a plusieurs décennies, celle qui a consisté à démonter la voie ferrée qui arrivait dans le centre de Gérard-Mais et qui fait qu'aujourd'hui la voie ferrée elle s'arrête à plusieurs kilomètres du centre de Gérard-Mais. Donc la solution ferroviaire, dans les termes actuels techniques, elle a peu d'intérêt. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que l'aménagement d'une voie verte ne condamne pas pour toujours le retour du train. C'est aussi une façon tout simplement de conserver les emprises publiques. Rien d'irémédiable donc. D'ailleurs rien n'est fait non plus. Montage financier, accord de la SNCF, impact de terrain, ces élus espèrent inaugurer la voie d'ici 5 à 8 ans pour que circulent sur 15 kilomètres les premiers cyclistes.